Du rêve à la réalité, l'événement qui va changer votre vie. Rejoignez-nous du 18 au 20 janvier 2024 sur Zoom pour une expérience inoubliable dès 20 heures. Entrée libre et gratuite, des personnalités inspirantes seront présentes pour vous guider vers le succès. Steve Fa, le blogueur camerounais maître des réseaux sociaux. Kofi Olomide, la légende de la musique africaine reconnue dans le monde entier. Awilo Longomba, le musicien congolais maître de l'animation et de la créativité. Solange Kiki Beyala, animatrice TV appréciée. Master Coach Raphaël Djiné, entrepreneur à succès, offrant mentorat, coaching et formation en leadership. Junior Omombo, Madame Booba Dobekreo et bien d'autres invités extraordinaires qui partageront leurs expériences uniques. Rejoignez-nous pour 3 jours de transformation. Et d'opportunités incroyables. Inscrivez-vous maintenant et réalisez vos rêves parce que le futur commence ici. Soyez prêts à passer du rêve à la réalité. Merci, il est 14h, donc bonjour. Et il est 14h, je ne sais pas, 30h, 20h, je ne sais pas. Je suis très heureuse d'être là ce soir, cet après-midi. Et voilà, donc je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Merci en tout cas pour la présentation et merci de me donner l'honneur de démarrer ce webinaire. Voilà, donc, et j'espère vraiment qu'au sorti de ce webinaire, j'aurai apporté quelque chose de positif dans la vie de plusieurs personnes. Je m'appelle Solange Béa Lakiki. Mon nom, c'est Béa Lakiki et mon prénom, c'est Solange. Un autre prénom que je n'utilise pas souvent beaucoup. Et je suis née en 74, ce qui me fait cette année 50 ans. Et je suis maman de deux enfants, un garçon de 25 ans et une fille de 14 ans cette année. Et je suis, mon histoire est vraiment incroyable. Et parfois, je me dis qu'il faudrait que demain, j'écrive un livre sur mon histoire, mon parcours, qui pourra, pourquoi pas, aider et qui pourra aider et surtout qui pourra permettre à certains jeunes de rêver, de croire. Mon histoire commence lors de ma naissance, lors de ma conception, parce que je pense que c'est là que tout démarre. J'espère que vous m'écoutez tous. L'année où ma mère tombe enceinte de moi, c'est l'année où mon père croit au Seigneur Jésus. C'est là où mon père donne sa vie au Seigneur. En 1974, du coup, je nais enfant de l'église, comme on va dire. Parce que je nais dans une sorte de cocon chrétien, avec papa pasteur, et d'un temps pasteur. Donc, je nais dans un univers très différent de ce qu'on connaît. Donc, très différent de ce qu'on connaît. Excusez-moi, je suis obligée d'arrêter. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, voilà. Je nais dans un environnement très chrétien. Dès le premier jour de ma naissance, je sais que je ne... Dès les premières années, je ne sais pas ce qu'on appelle le mal. Je ne sais pas ce qu'on appelle insulter quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on appelle mentir. Je ne sais pas ce qu'on appelle... Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je suis une petite fille très naïve. Et je crois que le monde entier... Le monde entier, comme mon père et ma mère, c'est-à-dire deux personnes qui s'aiment de tout leur cœur, deux personnes qui sont très amoureuses l'un et l'autre. Et je pense que c'est mieux. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Parce que j'ai du mal avec la caméra. La caméra. J'espère que ça va comme ça. C'est mieux comme ça. Voilà. Oui, ça va. Je pense que le... Donc, c'est comme ça que je grandis. Et j'entre au lycée très jeune. J'entre au lycée pratiquement à dix ans. À cette époque, c'était très rare de voir des gens qui entrent au lycée à cet âge-là. Donc, j'entre au lycée en 1985. Et très tôt, je m'impose. Parce que même mon école primaire était une école primaire où j'étais première sans concurrent. J'ai mes bulletins avec moi ici. J'étais très intelligente à l'école, surtout en français. On m'avait même surnommée à l'école Vogela. J'aimais beaucoup l'école. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, l'année de 13 ans, c'est-à-dire l'année où je vais avoir 13 ans, quand je passe en quatrième, je paie mon père. Mon père décède, qui est celui qui était le pilier de la maison. Ma mère était une ménagère. Ma mère était une femme à la maison. Donc, elle ne travaillait pas. Mon père est décédé d'un cancer du sang. Et on avait dépensé tout l'argent qu'on avait sur la guérison de mon père. Mais finalement, il est parti. Et nous nous sommes retrouvés sans rien. Je suis en quatrième. Je suis... Je dois commencer l'école parce que mon père meurt en juin, le 18 juin 1987. La rentrée, c'est en septembre. Je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de tante parce que nos oncles, nos tantes nous avaient tourné le dos. Parce que mon père m'a tenu à une religion, entre guillemets. Donc, c'était un peu compliqué pour nous de... Donc, je suis obligée de me battre toute seule. Je vais faire le commerce. Je vais commencer à faire le commerce toute petite. Je commence à vendre l'eau glacée au marché Madagascar. L'eau glacée avec... On vendait également les... On avait chez nous les condiments. Les condiments... Les condiments qui poussaient chez nous. Le cotiment de jour. Donc, je coupais tous les jours un peu de cotiment de jour. Avec l'eau, je partais vendre pendant les vacances. Et à l'époque, le lycée, c'était 2 000. Donc, je m'étais battue pendant ces vacances-là. J'ai pu garder 30 000. Et je suis allée acheter mes cahiers, mes livres. Je me suis inscrite au lycée. C'est comme ça que j'ai commencé à me battre toute seule. À l'âge de 13 ans. Parce que j'avais un objectif. Je voulais aller à l'école. Je voulais aller à l'école. Pour moi, si je ne partais pas à l'école, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. J'avais des objectifs. Je voulais être une grande dame dans ce pays. Dans le Cameroun. Et je voulais aller à l'école. Donc, j'arrive finalement à... Je réussis à... Je réussis à payer mes études. Sauf que malheureusement, je vais reprendre la quatrième. Parce que la mort de mon père va beaucoup me faire du mal. Donc, je vais reprendre la quatrième. Je vais reprendre la troisième. Mais je vais avoir mon BPC. Sauf que je n'ai pas l'entrée en seconde. On me renvoie du lycée de Nobel. Parce que je ne peux pas tripler la quatrième. Parce que je fréquente au lycée de Nobel. J'étais à l'internat. Mais à la mort de mon père, l'internat avait fermé même déjà à la période-là. Donc, finalement, je dois chercher un autre établissement. J'ai mon BPC. Ma mère est une pauvre femme. Nous sommes huit. Parce que j'ai deux frères et cinq soeurs. Donc, nous sommes six filles, deux garçons. Et je suis l'aînée des filles. J'ai deux grands frères. Je ne pense pas que ma mère peut me payer l'école. Elle peut payer le collège privé pour que j'aille en seconde. Mais néanmoins, ma mère va voir sa grande-sœur qui était dans le RDPC à l'époque. Et qui lui dit, mais viens, envoie ta fille, envoie Solange avec son bulletin. Je vais la mettre au lycée Mongo-Joseph. Il y avait un lycée qui ouvrait la période-là à Bonaprizo, à la rue Coloco. Elle dit, envoie ta fille me voir. Donc, j'arrive chez ma tante et je viens voir ma tante pour que ma tante me fasse un trop lycée. Sauf que malheureusement, ma tante va me lâcher. Et elle va même me chasser de sa maison ce jour-là. Elle me chasse de sa maison le lendemain. Je vais dormir chez une... Je vais dormir chez une amie, à mon frère. Et le lendemain matin, toute la nuit, j'ai pleuré. J'ai appelé mon père. Quand on parle du rêve à la réalité, j'ai commencé à appeler mon père au secours. J'ai dit, papa, il faut que tu me viennes en aide et tout. Et le lendemain matin, pendant que je suis en train de rentrer chez moi, à Bassa où on habitait, je rencontre un monsieur qui va changer ma vie. Moi, c'est des gens que j'appelle des anges de destinée. Donc, c'est quelqu'un que Dieu avait envoyé spécialement dans ma vie ce jour-là. Donc, il me voit dans le taxi. Je suis une jeune fille, j'ai 16 ans. Je suis en larmes. Je pleure. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et le monsieur me demande, pourquoi vous pleurez, jeune dame? Je lui raconte mon histoire. Il me sent sa carte de visite. Il me dit, je suis le commissaire Mbacop Charles. Il était le deuxième adjoint au commissaire de Douala II. Il me dit, je suis, c'est nous qui gérons le lycée Mongo Joseph. Viens me voir avec ton bulletin demain et on va régler le problème. J'arrive à la maison toute contente, toute heureuse. Et je vais voir, je raconte à ma mère mon histoire. Le lendemain, je vais voir le commissaire Mbacop Charles à Douala II, commissariat de Douala II. Il m'amène au lycée Mongo. Il m'inscrit à l'instant au lycée Mongo Joseph. Il finit de m'inscrire en classe de seconde. Il me donne 25 000 francs. Il me dit, ma fille, va acheter ta tenue. Va acheter les fournitures scolaires. Tu commences l'école à la rentrée. Pour moi, c'est une grâce divine. Et Gisèle, il y a quelqu'un qui cogne. Moi, je suis en Zoom ici. Je ne peux pas me lever, s'il te plaît. Je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est comme ça que je commence l'école. Et c'est son numéro, c'est son adresse même que je vais utiliser pendant tout mon cursus scolaire jusqu'en classe de terminale. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vais échouer le bac trois fois. J'ai mon bac la quatrième année. Les trucs sont là dans la chambre. J'aurai mon bac à ma quatrième année. J'ai échoué le bac la première fois. J'ai échoué le bac la deuxième fois. Je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'il ne faut jamais se décourager. J'échoue le bac la première fois. Je suis une fille intelligente à l'école, mais j'échoue mon bac. J'échoue la deuxième fois. Les gens me disent, mais il faut laisser. Il y a même des gens qui ont appelé ma mère pour lui dire que c'est sûr qu'on a attaché ta fille. C'est sûr que beaucoup de mes copines qui avaient échoué le bac avec moi avaient carrément laissé tomber. Mais malgré tout, je dis, je ne laisse pas tomber. Je vais en consamba au lycée du Manengouba. Je vais faire terminale là-bas. J'échoue encore le bac. Puis finalement, je rentre. Je rentre à Douala et je fais le bac en candidate libre au lycée mongole. Je repars dans mon ancien lycée et je donne mon dossier en tant que candidate libre. Et c'est la quatrième année que je vais aussi avoir mon bac. Parce que je voulais avoir mon bac. Quand j'ai mon bac, je vais directement m'inscrire à l'université de Douala. Pour m'inscrire à l'université de Douala, je me dis, mais qu'est-ce que je dois choisir comme filière à l'université ? Parce que j'étais forte en français. J'avais eu 14 en français. J'avais eu 14 en dissertation, 14 en philosophie. Et j'avais eu 18 en histoire. Et je me dis, c'est mieux que je fasse l'histoire. Et parce que je choisis l'histoire, parce que l'histoire, c'était la seule matière où il n'y avait pas la seule matière à l'université, où il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas les statistiques, il n'y avait rien. Moi, je fuyais de tout ce qui était calcul. Je suis très faible en mathématiques et en calcul. Et j'entre à l'université de Douala. Je voulais entrer à l'université de Douala. C'était mon rêve. Quand je passais devant l'université, je disais qu'il faut que j'entre à l'université. J'entre à l'université de Douala en 1996. Et ma troisième année à l'université, je tombe enceinte de mon fils en année licence. Je tombe enceinte de mon fils parce que je m'étais promise d'accoucher à 25 ans. Parce que ma mère m'avait accouché à 25 ans. Parce que ma mère m'avait accouché à 25 ans. Et je me disais, moi aussi, je dois accoucher à 25 ans. Donc, j'ai accouché à 25 ans l'année que j'ai eu ma licence. Et c'est comme ça que j'ai arrêté l'école. Je suis restée à la maison pour éduquer mon fils. J'ai dit, je ne vais pas travailler, je ne vais rien faire parce que j'éduque mon fils. Quand mon fils a commencé à grandir, donc pendant qu'il était en train de grandir, j'ai commencé à faire le commerce en Dokoti. Il y a des gens qui me remarquent qu'aujourd'hui, j'ai commencé à vendre les habits en Dokoti. Parce que c'est le commerce que ma mère faisait. Ma mère vendait la friperie en Dokoti le soir. Et donc, j'ai commencé à faire mon commerce chaque soir. Le matin, je partais au marché central, crier le premier choix, friperie. Et le soir, je venais vendre, je venais mettre mon comptoir à Dokoti, là où les bus s'arrêtaient, les bus socatures. Je mettais mon comptoir en plein sol comme ça. Et quand le bus venait, je dégageais mon comptoir. Le bus passait, je remettais mes habits. Mais même quand je vendais au marché, j'étais la meilleure vendeuse du marché. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours fait des choses de façon, de façon, de façon, comment est-ce que je vais dire ça ? De façon, je me suis toujours démarquée. Sauf que, ce que j'ai oublié de vous raconter quand même, c'est que quand mon père décédait, quelques jours avant sa mort, mon père a dit à ce qu'il me, avait dit à tout le monde autour de lui, et même à moi, que je serais docteur. Le médecin passait comme ça devant mon père, et mon père l'a appelé, il lui a dit, je suis ici depuis, je vous demande de me soigner, vous ne voulez pas me soigner. En tout cas, voici ma fille ici, elle s'appelle Solange, mais y'a là, elle sera docteur. Je lui ai dit à mon père, mais papa, je ne peux pas être docteur, moi, je suis faible en mathématiques, je suis faible en matière scientifique, moi, je veux faire la A4. Il me dit, tu seras docteur, ma fille, tu seras docteur. Et mon père a dit au médecin, retenez le nom de ma fille, elle sera connue dans le monde entier. Je ne savais pas ce que mon père disait à cet âge-là, j'avais 13 ans. Donc, c'est entré dans ma tête comme ça, et puis ça s'est arrêté. Donc, je commence à vendre la friperie en de coaching, et quand mon fils a 4 ans, je l'inscris à l'école primaire et moi aussi, je commence à chercher le travail. Je l'inscris à la maternelle et j'ai mis mon fils à la maternelle dans la même classe avec ma maîtresse de la maternelle. C'est elle qui a enseigné mon fils à la maternelle, dans la même école. Et j'aime beaucoup les choses comme ça. Et même au lycée, mon fils va entrer au lycée, mon go, Joseph, il va fréquenter, et il aura comme suivant général, le même suivant général qui a été mon suivant général ici. Donc, j'aimais beaucoup des choses comme ça. Donc, je me retrouve en train de faire mon commerce à Ndokoti, et un jour, un 8 mars, on me dit que les commerçants de Ndokoti vont défiler, les commerçantes vont défiler, et on me demande de prendre la plaque des « buy themselves » de Ndokoti et de marcher le 8 mars. Je leur dis « non, je ne suis pas commerçante, moi. Je suis avec vous parce que je n'ai encore rien à faire, mais je ne suis pas commerçante, moi. Je ne suis pas… » On me dit « qu'est-ce que tu avais dit ? » Je dis « non, je ne suis pas commerçante. C'est pas ma vie d'être commerçante. C'est pas ma vie d'être commerçante. Je n'irai pas défiler comme commerçante. Je ne suis pas… Je viens avec vous sans tremplin, je perds le temps, mais ce n'est pas mon travail. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis une très bonne commerçante. Dieu m'a donné ça. Finalement, un jour, quand je termine mon commerce, je suis en train de rentrer. Je tombe sur un monsieur. Ça, c'est mon histoire à Dieu qui commence là. Je tombe sur un monsieur qui m'interpelle dans la rue. Et il me dit « bonjour, vous êtes très belle. » J'étais très belle là. Parce que là, 50 ans, vous imaginez un peu comment j'étais quand j'avais peut-être 30 ans. Et donc, il me dit « vous êtes très belle. J'aimerais vous inviter à un groupe que j'ai créé du côté de Bonaprizo qui s'appelle le Club des hôtesses et marketistes du Cameroun. Vous avez quelque chose ? J'aimerais que vous fassiez partie de notre groupe. » Il me donne le numéro, il me donne l'adresse. Et le dimanche, ça se passait à Bonaprizo, à la rue Njongjo. Donc, je vais à Bonaprizo et je viens à la réunion, à la fameuse réunion. J'arrive à la réunion. Je trouve Soflan Kenyer. Elle, elle est déjà animatrice à Suite FM. À l'époque, Suite FM était à Bonamoussadji. Moi, je ne pensais pas à la radio dans ma tête. C'est vrai qu'étant petite, j'organisais souvent des petits concours de musique au quartier. Tout le monde me connaissait. J'étais l'impressario. J'organisais des trucs. Mais au lycée aussi, j'étais la meilleure lectrice de ma classe. Quand il fallait lire un texte, un livre de français, quand il fallait lire un texte, c'est quoi qu'on appelait. Et je lisais, je lisais couramment. Donc, je ne sais pas, je savais que j'étais appelée à faire ça, mais je ne pensais pas un truc comme ça. Et donc, j'arrive dans le club des hôtesses et marketistes du Cameroun, du côté de Bonaprizo. Et le jour où je prends la parole pour la première fois, le coach Muthi, il s'appelait Asim Pandé Olore de Balzac. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, le monsieur, mais c'est lui qui révèle le talent en moi. Il dit, Madame Solange Béala, à partir de maintenant, c'est vous qui allez devenir la speakerine du groupe. Vous deviendrez la présentatrice du groupe, parce que vous avez quelque chose. C'est comme ça. Vous avez quelque chose. Il me choisit et il choisit Souflan Kenyon. Nous devenons les deux speakerines, les deux présentatrices du groupe. Et le jour où nous avions fait notre soirée de présentation du groupe des hôtesses et marketistes du Cameroun, nous étions 300 filles. C'était à la gare de Bessenguet. Comme invité, il y avait Sergio Pout de la CRTV, Moïse Banteke, père à son âme de la CRTV et d'autres animateurs de renom. Après notre présentation à Souflan et à moi, Moïse Banteke et Sergio Pout m'ont donné leur numéro. Ils m'ont dit, appelez-nous. Ils m'ont dit, appelez-nous. Vous avez quelque chose. On aimerait que vous travailliez à la télévision. Ah, pardon, à la radio. Moi, ce n'était pas dans ma tête. Moi, je faisais mon commerce, à Ndokoti, mon bon, joli commerce de Ndokoti qui me donnait parce que je faisais ma cotisation de 5 000 la journée. Donc, à la fin du mois, je me retrouvais avec 150 000 sans compter que j'avais de beaux vêtements, j'avais les chaussures, j'avais tout ce qui était à la mode, les sacs, j'étais vraiment off to date. C'est à partir de ce moment que j'ai aimé m'habiller. Juste aujourd'hui, je m'habille bien. Parce que quand vous vendez la flipperie, vous connaissez les bonnes choses. Donc, c'est comme ça que dans les débats-là, je prenais mes belles chaussures à la mode et j'achetais en même temps les catalogues, les journaux qui étaient à la mode. J'achetais les Trois Suisses, la Redoute. Donc, je savais tout ce qui était à la mode, les Voici, les publics, parce que j'ai toujours aimé la lecture. Depuis le lycée, j'achetais le Hockey Magazine pour les people. J'aimais beaucoup les artistes. Entre-temps, au lycée, j'ai oublié de vous mentionner, j'étais la chanteuse du lycée Mongo Joseph, la chanteuse principale du club musique du lycée Mongo. Et c'est comme ça que j'ai remporté plein de prix avec le lycée en tant que chanteuse. Puis, je suis devenue rappeuse. Quand je me souviens de cette époque, j'étais une grande rappeuse. Je me prenais pour Queen Latifah et je voulais être rappeuse. Je me disais, j'écrivais des textes de rap. J'étais connectée sur Africa numéro un parce que c'était la seule radio qu'on pouvait écouter à cette époque. Il n'y avait pas encore de... Ça, c'est au lycée. Il n'y avait pas encore vraiment de FM. Donc, quand je voulais écouter du rap, je n'écoutais qu'Africa numéro un avec les grands noms d'Africa numéro un de l'époque. Et c'est comme ça que le monsieur... Je rentre dans le club parce que je suis en train d'avancer. Et puis, un jour, je rencontre un monsieur qui s'appelle David Munguella, qui était le producteur du groupe qu'on appelait le Rocher Jazz Band de Meuseuseux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Rocher Jazz Band de Meuseuseux. Et ils avaient sorti une chanson, je ne sais pas trop, je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe. Il me prend comme sa responsable de communication. Il me dit, vous avez quelque chose ? J'aimerais que vous soyez la responsable de mon écurie. Il me paye un salaire à la fin du mois, un très bon salaire à l'époque. Avoir quand même 250 000 à cette époque-là, c'était magnifique. Donc, je deviens la bourse de communication, de communication d'Afrique à temps de production. C'est donc pendant que je suis en train de faire, j'appelle les radios, les télés, pour parler de la promotion de nos artistes, que je vais à Corée FM un jour. Et le directeur de Corée FM m'entend, il me dit, vous avez une très belle voix de radio, j'aimerais bien que vous travailliez ici. Je dis, ah bon ? Il me dit, oui, vous avez quelque chose. Et quelques temps après, parce que le directeur d'Africa Tone Production, qui m'avait recrutée, il voulait autre chose. Vous pouvez imaginer, je préfère me taire et ne pas vous dire exactement ce qu'il voulait. Je suis une femme, je suis une jeune femme, très belle, et jeune, prêche. Je démissionne de l'Africa Tone Production et je vais donc à Corée FM et je commence la radio. Nous sommes en fin 2004 et mon mentor, c'est Bob Lagachette à l'époque. Je commence, j'apprends la radio, j'apprends les rudiments, j'apprends beaucoup de choses. Entretemps, je t'ai sorti avec un autre journal, un grand journaliste de la place à un moment dans ma vie qui m'avait aussi appris ça parce qu'il avait dit qu'il voyait en moi le journalisme et donc il m'a appris beaucoup de choses. Donc je vais à Corée FM et je fais mon baptême de feu en décembre 2005. On me donne une émission et puis je commence à présenter trois émissions à Corée FM. Je présente l'émission du midi qui s'appelait Corée Midi. Je mets seulement des musiques douces, des musiques d'amour, c'était le 12-14. Le matin, je faisais une rubrique à l'émission du matin. Le samedi après-midi, je faisais une émission de rap qui s'appelait Kamen Vibes. C'était une émission dédiée au hip-hop comme on est. Et africain, ça allait de soi, ça allait de soi. Je faisais du hip-hop parce que j'étais une ancienne rappeuse dont j'ai reçu les meilleurs rappeurs de l'époque, Crotale, Booba, les rappeurs français, Antilope, Accent grave. J'ai même reçu Princesse Agnès, j'ai reçu Antilope S1, j'ai reçu le 113, le Factor X. Donc, tous les rappeurs qui cartonnaient à l'époque et j'étais devenue la principale présentatrice des concerts de rap qu'il y avait dans tout le Cameroun. on m'appelait, c'est moi qui présentais tous les concerts. En 2006, donc, en décembre, je signe mon contrat, donc, en décembre 2005, je signe mon contrat avec CoriFM avec un salaire de 50 000 francs. C'est fin. Moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel pour moi, c'est d'être à la radio parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres plans. Je sais que je vais aller loin, mais j'acceptais les 50 000. C'était rien. J'habitais à Bassin en plus. Et puis, en juin 2006, mon téléphone sonne à midi. Il y a une ancienne, il y a une animatrice de radio qui m'appelle, elle s'appelle Antérissis Reima. Elle m'appelle, elle me dit Solange, comme c'était ma soeur Bafia, c'est ma soeur Bafia. Elle me dit Guene, comme ça qu'on dit chez les Bafias, donc ma soeur. Estivy organise une émission pour parler de la culture camerounaise et ils m'ont demandé une liste d'animateurs et j'ai donné ton nom. Je dis, après, on m'a dit, oui, j'ai donné ton nom et on aura face à nous Chinois, Yang, j'aimerais que tu viennes. Je dis, OK, laisse donc que je termine mon émission. J'ai terminé mon 12, 14, puis je suis allée me changer. Je me suis habillée, je me suis maquillée, j'étais bien belle. On parle du rêve à la réalité. Voilà donc le rêve. J'arrive à l'immeuble de STV. Je ne sais pas si vous connaissez, on se trouve STV. Nous sommes à Aquas, côté des épaules. L'immeuble s'appelle l'immeuble Kassap. J'entre dans l'immeuble de l'immeuble Kassap. J'appuie l'ascenseur. J'entre dans l'ascenseur. Je suis toute seule dans l'ascenseur. Quand j'entre dans l'ascenseur, je déclare pendant que je suis dans l'ascenseur que c'est ici, désormais, que je vais commencer à travailler. Je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai déclaré quelque chose. Je dis, c'est ici que sera mon prochain job. Je m'en vais à l'émission. J'y arrive. L'émission s'appelait Carrefour avec Stéphane Guiffaud et Stéphane Guiffaud et je vais retrouver le nom de l'autre présentatrice. Mireille Tega, elle s'appelait. L'émission passe. L'émission est belle. Non, on enregistre l'émission. On finit d'enregistrer l'émission. L'émission doit passer le vendredi. Le vendredi, là, je suis avec Moïse Bantequé qui m'amène chez Océan. C'était une maison de communication parce que j'étais devenue l'une des voix, l'une des plus belles voix de spot au Cameroun. Je faisais trop de spot et c'est avec ça que je gagnais mon argent. J'ai fait beaucoup de spots radiophoniques, beaucoup de spots et à l'époque, les spots payaient. Quand on t'appelait pour faire un spot, c'était dans les 75 000, 100 000 qu'on te payait. À l'époque, aujourd'hui, on donne 15 000, on donne 10 000 au Cameroun. Et donc, je suis avec Moïse Bantequé le vendredi, là, le moment que l'émission est en train de passer et mon téléphone sonne. Allô, Solange Péala ? Oui. C'est STV ? Je dis oui. On n'est pas allé par quatre chemins. Ça vous dirait de faire la télé ? Je m'appelle Thierry Ngongan. Je dis waouh ! J'avais rêvé. Le mercredi, à l'enregistrement, j'avais dit que c'est ici que je travaillerai tous les jours. Et le vendredi, à 18h30, je reçois le coup de fil qui va changer à jamais ma vie. Ça vous dirait de travailler à la télé ? Je dis oui, pourquoi pas ? Moïse Bantequé me dit « Dis-lui que tu n'es pas loin, mon état bonhomme. Dis-lui que tu n'es pas loin, que tu arrives. » C'est comme, il me dit « Ne laisse pas passer cette chance. » Il me met dans un taxi-course. J'arrive à à à quoi ? Pour la deuxième fois à l'immeuble Kassat. Je monte, je vois Thierry et me dit il me dit « Thierry me dit « Mes beaux-tons-à-do-ré. » Il me dit « Mes beaux-tons-à-do-ré. » « Mes beaux-tons-à-do-ré. » va rapidement faire un CV et tu viens demain. Je vais faire en sorte qu'ils aient une réunion avec eux. » Le lendemain, j'avais mon émission, ma troisième émission à la radio qui était une émission féminine qui s'appelait Femina. Je recevais les femmes pour parler des problèmes de femmes comme toujours. J'ai terminé mon émission à midi. Je suis allée dans un cyber à côté. J'ai réuni mon CV. J'ai fait une lettre. Je suis allée à Estivi. J'ai appelé Thierry Ngongan. Il m'a pris en bas. Il m'a amenée directement dans les bureaux, dans le bureau du BOS, Matasila, le Sénégalais. Quand j'entre dans le bureau, je me trouve assis dans le bureau de Estivi pour m'accueillir, moi, Solange Béalak. Je me suis. Je me trouve dans le bureau M. Ben Fondoufé qui est le directeur des opérations d'Estivi. Je trouve également et Koko Moukete qui est le petit frère du monsieur qui a Estivi. Et je trouve Matasila, les trois beaux sons-là. Ils me regardent avec admiration. Ils sont fans de moi. Ils me disent nous avons vu votre passage à l'émission Carrefour. Nous vous donnons Good morning, Cameroun. vous démarrez lundi. Je dis, Seigneur, je dis à mes boussons, mais monsieur, je n'ai jamais regardé Estivi, moi. Je n'ai jamais regardé Estivi. Je ne sais même pas. Je n'ai même pas Estivi chez moi à la maison. Comment vous pouvez me donner une émission que je n'ai jamais regardée ? Ils me disent, OK, ce n'est pas grave. Vous allez venir pendant un mois voir comment la fille anglophone présente l'émission parce que l'émission était une semaine en anglais, une semaine en français. et puis après, vous allez commencer l'émission. Je suis venue pendant un mois. Je me suis formée. J'ai fait des formations, etc., etc. Et le 31 juillet 2006, le lendemain de mon 32e anniversaire, je lance Good morning, Cameroun, au Cameroun. ma façon Solange Béala, avec mon esprit Solange Béala. Je lance l'émission. Ça va être un carton plein. Les gens vont adorer le style, la coiffure, parce que moi, j'étais allée très loin. Parce que je vais vous dire quelque chose. La télévision, pour ceux qui sont en train de me regarder, qui veulent faire la télé, la télévision, c'est avant tout les yeux. C'est la télé-génie. Que tu sois intelligent comme je ne sais pas trop qui, que tu sois sage comme le roi Salomon, si tu n'es pas physiquement plaisant à la télé, si tu ne mets pas tous les atouts pour être joli, présentable, ayant un problème. Et c'est comme ça que j'avais compris la télévision. J'avais un salaire de 60 000 le mois. Mais quand tu me voyais à la télé, tu ne pouvais pas imaginer que j'avais 60 000 le mois. Je partais à la flipperie fouiller mes belles petites robes. Je prenais mes robes, je prenais mes t-shirts, je prenais mes trucs, je prenais de jolies choses, je prenais énormément de belles choses. Je regardais Oprah Winfrey. Je voyais comment elle se maquillait. Je faisais tout pour me maquiller comme Oprah. et j'avais appelé tous mes amis, tous les grands frères des médias. J'ai appelé les Léonard Chaclin, les Concierca, les Éric Omedo, tout. J'appelais tout le monde, tous les grands que j'admirais et je leur disais « Parlez-moi de la télé. » Je suis allée également, je suis allée acheter des magazines, je suis allée acheter des livres, je suis allée, je dis que je me formais tous les jours. la chose qu'on a à cette époque, c'est que CFI, Cameroun France International, venait, et RFI venait former les présentateurs au Cameroun. Donc, on avait des formations, à la fin, on vous donnait un diplôme, on nous apprenait comment interviver, comment faire une émission, comment faire un reportage, comment, c'est comme ça. au bout de un an, j'avais commencé la télé en juillet, les prochaines vacances. Matasila, le directeur de STV, avait demandé aux gens de proposer des émissions pour les vacances. Je mange, le micro est fermé, s'il vous plaît. Ouvrez le micro. Dans deux minutes, on va prendre la question. Dans deux minutes, vous chutez et on va prendre la question-réponse. Oui. Donc, c'est comme ça que je propose Love Night, l'émission Love Night et je propose l'émission Toi et moi qui était une émission de femmes, toujours, à la télé. En 2012, puisque mon salaire ne changeait pas, j'ai donc démissionné de STV parce qu'Equinox m'appelait et Equinox m'a proposé de venir travailler avec eux en 2012. Je suis allée à Equinox, j'ai fait un an à Equinox et je ne me suis pas sentie à l'aise dans cette chaîne de télé, malheureusement. Malgré tout, je ne me sentais pas bien et j'ai démissionné encore d'Equinox parce que STV me rappelait à nouveau et en ce moment-là, ils avaient doublé mon salaire. Je suis donc repartie à STV en 2013, fin 2013 et c'est comme ça que je suis restée jusqu'en 2022. Jusqu'à ce que j'arrive ici au Canada, j'étais dans les médias. Ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que même quand tu as la chance dans ta vie de réaliser ton rêve, tu ne dois pas dormir, tu dois être smart, tu dois être même parfois opportuniste, tu dois être sage à tout instant. Étant à la télévision, Réan découvrait le secret de la télé qui était d'être belle, d'être jolie. Je viens commencer à attirer les marques vers moi. C'est comme ça que des marques ont commencé à me prendre. Solange, on veut que tu sois notre égérie. Solange, on veut que tu me représentes d'autres trucs. C'est comme ça que je gagnais de l'argent. J'ai signé des contrats. Je suis devenue communicatrice officielle des entreprises sur d'autres chaînes de télévision parce que le contrat que j'avais à Estivieton, contrat freelance, ça me permettait peut-être de participer, de faire des trucs dans d'autres chaînes de télévision. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire beaucoup, beaucoup d'argent. entre-temps, j'ai créé ma fondation humanitaire en 2016 parce que je m'étais promise que quand je vais commencer à avoir un peu d'argent, la première des choses que je ferai sera de créer une fondation pour venir naître aux orphelins, moi-même étant orpheline. C'est comme ça que j'ai créé ma fondation et derrière ma fondation, j'ai commencé à faire des choses. J'ai créé le calendrier des célébrités camerounaises. Après, j'ai créé le calendrier des femmes et icônes camerounaises qui est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui et je veux dire qu'aujourd'hui, être au Canada, c'est également un rêve. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore très long, mais ce que je voulais dire, c'est que croyez en vos rêves et surtout croyez là-dessus. que je l'ai fait. Merci beaucoup. C'est bon. C'est parti !